On a été tout de suite confronté à un sinistre d'une ampleur exceptionnelle puisque deux personnes défenestrées se trouvaient sur la rue en bas de l'immeuble et plusieurs fenêtres de cet immeuble étaient embrasées par le feu. Donc tout en tentant de sauver les personnes qui étaient défenestrées et celles qui se manifestaient aux fenêtres pour être sauvées, on a attaqué le sinistre qui concernait l'ensemble des niveaux de cet immeuble, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau. La cage d'escalier était embrasée et le feu se propageait à plusieurs appartements. Je ne sais pas, c'est des papiers qui se consument dans le hall, donc on intervient en tout cas pour ces papiers et on les éteint assez rapidement parce qu'on arrive avec trois engins, si c'est estimatique pour un feu, on arrive avec trois engins dont une échelle et on éteint assez rapidement ce feu, on ventile la cage d'escalier donc il n'y a pas de conséquences tragiques à imaginer suite à ce feu de papier. Mais deux heures après, on intervient au même endroit, à la même adresse et là on a un scénario complètement différent. J'étais en train de dormir et j'entendais des cris de gens qui appelaient à l'aide, donc j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu des flammes, puis j'ai ouvert ma porte pour constater le dégât, puis après je suis allé chercher un saut d'eau pour voir si dans la panique j'ai pris un saut d'eau et après j'ai réfléchi, je me suis dit que les flammes étaient trop grandes pour les arrêter tout seul, donc j'ai lancé le saut d'eau dans le couloir et puis je suis sorti, puis j'ai vu les deux personnes décédées sur le trottoir et j'ai regardé l'immeuble et j'ai vu toutes les flammes, donc j'ai vu l'ampleur, après je suis re-rentré pour aller chercher mon téléphone et donc je suis ressorti et j'ai essayé d'appeler les pompiers.